Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu. Teeny Tinos Wonderland live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! On a commencé un nouveau jeu hier soir. C'est un vieux jeu. Mais on le fait seulement parce que Gwen est là le soir. Et Sherlock Holmes, Crime and Punishment. Ce sanctuaire est dédié à Don La Ganesh, le dieu des Kukriks. Et là je vais commencer aussi Dead Space. Et vraiment un autre jeu. Des jeux qui vont finir en 2-3 heures aussi. J'en ai terminé un, Sherlock Holmes, il n'y a pas longtemps. Il y a un là. Tu sens ça? Qui émane du donjon? C'est un morceau de sanctuaire. Il y a une là. Je vais qu'ici pour te dire. C'est parti. Je ne sais pas, elle est là. Cette cave permet de poser sa simple pittinette. Au chevalot, mais il n'y a pas de pain. Qu'est-ce que c'est ? M.O.S.D. M.O.S.D. C'est parti. M.O.S.D. 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 Et toi qu'est ce que tu fais aujourd'hui ? Des plans pour le week-end ? Vous n'allez pas franchir le Ravin ? Je sais qu'il y a un point invisible quelque part... Mais je ne peux pas le voir sans mes lunettes magiques. Je les ai perdus contre les Ophidiennes... Et je suis sur qu'elles ont triché ! Vous pourriez les récupérer ? Ouai... Oh, les ruines... Voilà. C'est bas ça. Moi j'ai un rendez-vous aujourd'hui à une heure d'ici, là, une heure et quart d'ici. C'est en soirée, je vais jouer, là. Voyant. Je viens de voir qu'il y a une ligne d'affrontements à droite. Je n'avais pas vu ça. Je n'ai 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 pas vu ça. C'est quoi ? C'est parti ! 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 Les lunettes ! C'est parti ! Mes lunettes ! Je revois ! Bien sûr, j'avais juste besoin du verre me permettant de voir les cartes des adversaires. Je vais vous fabriquer un télescope avec l'autre. Voilà ! Vous pourrez voir les ponts invisibles des Ophidiennes. Elles en ont construit un paquet. Je me demande si je vois mal de même. Oh là, il y a pas de paquet, il y a pas de paquet. Ah, il faut faire le tour. C'est parti ! Les ennemis sont au niveau 21 ou plus. Vous êtes au moins deux niveaux trop bas pour l'abysse englouti. Mais bonne nouvelle, vous trouverez de nombreuses caisses dans la cric craquelée. Tout à fait adaptées à un main du destin de votre niveau. Si vous faites demi-tour et que vous suivez le chemin, cherchez un croissant menant vert et paillemis sur la colline. Et sinon, avez-vous déjà découvert le mange à beau ou le haricot fort de mêlée? Si je veux réaliser mon rêve de devenir avocat pirate, je vais devoir trouver fil. Oh, c'est un peu cruel, ça, l'objectif. T'appelles le fil. Tu vois quand tu veux. Oh Dieu, il n'a pas mangé les mains. Trois fils, c'est où? Tu l'as d'un, trois fils? Il n'y a pas de honte à perdre face à l'un. Pas au meilleur. Allo monsieur. Aviez un maudit qui n'a plus une idée en tête à aller voir pourquoi, mais il veut des morceaux de margainer. J'espère que vous aurez m'aider. Auriez-vous aperçu des membres en bois sur la plage, semblable à celui-ci? Je n'ai pas fait gaffe. Vous avez perdu quelque chose? À vrai dire, c'est une bonne question. Je me suis réveillée, sonnée, ce bras de bois à la main. Baignée de lumière bleue dans cette brume qui se dissipait, j'ai entendu des voix familières, mais impossible de les distinguer. Tout ce que je sais, c'est que je dois retrouver les autres membres. Ok. Bon, il n'y a pas encore indiqué où il était lié. Ah ouais? Tout contraire, Forgeron. Voilà qui est, pour le moins... Euh... Bizarin. Tant de puissance, c'est presque indescent. Mais ça reste des cendres, comme toujours. Vous aussi vous avez entendu. Cette voix, c'était la mienne, il y a longtemps. Quant à l'autre, je ne sais pas qui c'était, mais elle m'a donné la chaire de poule. Je... Je reconnais ce chemin, comme si je l'avais parcouru naguère. Venez. Voyons où il mène. Je suis. Encore toi, là. Donne-moi cette jambe de bois, et nous partirons sans faire d'histoire. Encore toi. Encore? Combien de fois je vais devoir te voler dans les plumes, maudit Saktos? Saktos! Je suis peut-être âgée, mais dans ma jeunesse, j'ai corrigé plus d'un puteur comme toi. Par ici, le pirate! Et ça, il n'a pas un son superficie. Dégagez son cadavre! Ah la merde! Merci. Ah, ma figure d'entente s'était violée au fil des années. C'est une leçon que ma grande bouche ferait bien te retenir. Vous avez le combat dans le sang. Vous me rappelez-moi quand ma peau n'était pas aussi distendue qu'une fois le jour sans vent. Il semblait me connaître. Mais comment? Peu importe, prenons la jambe. Très bien, Forgeron. Tu peux partir. Mais le garçon reste avec moi. Ça ne faisait pas partie du marché! Et c'est donc de m'arrêter, si tu l'oses. Berthe! Oh, Nico! Vite, apportez-moi la jambe. Aucune malédiction ne pourrait me faire oublier cette fois. Ce n'est pas une marionnette. C'est mon fils, mon Nico. Quelque chose de terrible lui est arrivé. Par ici! Oui, oui. Je me souviens à présent, comme si c'était hier. Nous nous approchons. Cette obénie inventera une opidienne à la peau d'aspect. Tu es fort distrayant, en plus, en plus, en plus, Soyez maudites, Vicetta! Nous ne sommes pas vos instruments! Mais je crains fort que nous le soyons devenus malgré nous. Donnez-moi la jambe. Je vous en prie. J'étais le forgeron de la reine Ophidienne Vicetta. Pourquoi me suis-je mis au service d'une personne si abominable? Je ne saurais dire. Et elle a utilisé mes armes pour commettre d'infâmes forfaits. Jusqu'à ce que je me révolte. Poursuivons notre route. J'ai tenté de m'enfuir avec mon fils. Mais elle nous a attrapés et lui a jeté un sort, emprisonnant son cœur dans le bois et faisant de lui sa marronnette pour que jamais il ne puisse s'échapper. J'ignore quel sort elle me réservait, mais... le châtiment de Nico m'a dévasté. C'est comme l'histoire de Pinacue, un peu. C'est ici que la reine Ophidienne a élu domicile. J'ai l'impression de m'être tenue en ces lieux à de nombreuses reprises. Pourquoi votre fils est encore prisonnier ? Ça, je l'ignore. Mais peut-être qu'avec votre aide, je pourrais réussir là où j'avais échoué. La dernière fois que j'ai vu cette créature, elle était vivante et enchaînée. La voilà qui pourrit. Bon sang, cette odeur. Que s'est-il passé ? En fait, peut-être que l'océan a, comme tu dirais, explosé, c'est la seule explication que j'ai... C'est lui, il l'aurait tué. Vous savez ce que ça veut dire ? La reine sera affaiblie. Peut-être allons-nous enfin pouvoir la vaincre. Il faut y aller. T'aurais dû se lancer ! Tu vas vous parer ! Tu vas mourir, tu vas voir ! Tu vas mourir... Sous-titrage ST' 501 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 Vous venez ? Sous-titrage ST' 501 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 Et si tu te plantes, tu vas souffrir ! Oh, mon nounours, t'as dit tout tôt à retrouver quelqu'un pour te promener ? C'est un bon garçon, ça ! Mais oui ! Allez, mets ton collier ! C'est l'heure de la promenade ! C'est moi, le bon garçon ! Et... donc... Il parle. T'as jamais vu un collier enchanté ? Ah ! Quelle triple buse ! Tu peux me t'arrêter, dit ! S'il te plaît, 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 s'il te plaît ! Il t'aime bien ! Cela dit, il est pas gardant. Montre-lui que tu l'aimes avec une papouille. Ha, pas mal ! Je t'aime 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 ! Il va bientôt devoir faire ses besoins. Fais en sorte que personne ne l'interrompe. Il a le popo anxieux, mon nounours ! Je dois aller faire mes besoins ! C'est l'heure du popo, on dirait. Veille sur mon nounours ! Laissez une nounours tranquille, sale parasite ! Allez, ouste du volet ! C'est ça ! Barrez-vous ! Et qu'on vous revoit plus ! Ha, ha ! C'est moi qui m'y arrive ! J'espère que t'avais plus rien à accomplir ! Fais en honte, desse vie ! Pas de bon endroit pour faire caca ! Hmm… il n'a pas fait ! Ça lui arrive, des fois ! Contente-toi de le suivre ! Il finira par trouver le bon endroit ! Oui, 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 voilà ! Un endroit pour faire c'est ça ! Ouais ! Nounours a laissé un petit cadeau à maman ? Ramasse, saleté ! Tout de suite ! Mais regarde ! Tu as trouvé la baballe de choix de Nounours ! Il adore avaler ce truc ! Prends-la ! Nounours ! Non ! Attendez ! Je suis passée par l'anus de mon maître 147 fois ! Ayez pitié ! Mettez pas à mon supplice ! J'ai passé dans l'anus ! Non ! Pas encore ! Qu'est-ce que je n'ai pour briefer ça ? Je ne veux pas y attendre ! Parfait ! Allez ! Il est temps de conduire Nounours au parc ! Tu l'aimes, le parcours ! Oui, tu l'aimes, hein, mon petit jou à la crème ! Bouge-toi, saleté ! Hein ? Mais c'est un bébé work des mères ! Faites dégager ce truc de là ! Ouais ! Ce parc est réservé aux crabes, imbéciles ! Tu te crois dans un aquarium ou quoi ? Nounours ! Attends de tuer avec ses petits copains ! Mais attention à ce qu'il ne le brusque pas ! Il est très sensible ! Regardez-moi ce work débile ! Il croit qu'il peut se pointer comme une fleur dans notre parc à crabes et qu'on va rien dire ! C'est hyper insultant, je vous ferais dire ! Les gens qui aiment les work des mères, je te jure ! Quelle bande de voyouf ! Toi là ! Il y a une petite rune sur le collier de Nounours ! Touche-la pour moi, tu veux ? Allez ! Va jouer, Nounours ! Oh non ! C'est Nounours ! Quoi ? C'est un peu ! C'est le mort ! Tueur de Tati Tourto ! T'es un peu des fortes ! Titeur pour le sac des tantes, ton retour est revenue ! Oh ! T'es pas ! Ah, oh, 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 hein ! T'es pas ! T'es pas ! T'es pas ! Quelle gaffe dans tes règles-là ! Un bon baguier de crâques, pauvre gîner ! Oh merde, c'est déjà mort ! Pien de l'eau dans la cale ! Murie dans la bîme ! J'ai plus de balles ! Chante-moi un petit truc ! Je peux lancer mon sort ! On a une cible facile ! On a une cible facile ! La maison ! Dépêche-toi de le ramener ! On rentre à la maison ! On rentre à la maison ! En mourant, les crabes du parc ont parlé de nos ours comme d'une légende ! Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par là ? Si t'avais lu le roman tiré du Popopère, tu comprendrais ! Elle a raison, moi je l'ai lu ! Hein ? Quand ça ? Ces trois dernières nanosecondes ! Oh ! Et c'était bien du coup ? Étonnamment poigné ! Eh ben c'est pas trop tôt ! Maintenant donne-lui à manger ! Réactive son collier pour qu'il puisse manger correctement ! Allez ! Mange ! Et je m'enlève, là ! Ah ! Eh ! Fou-lui là ! Hé ! Il essayait seulement de te bouffer tout cru, rien de plus ! Bon, tant pis, c'est de l'heure du dîner. Enlève les loups. Sous-titrage ST' 501 ... 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